Mesdames et Messieurs, quel plaisir de vous retrouver en direct ici à Saint-Etienne au centre des congrès pour ce défi autonomie numéro 11, 11e édition. Et Henri Jouve, vous êtes là depuis quasiment le début, vous prévention santé, non ? Oui, on a fait partie des partenaires du début jusqu'à aujourd'hui et on va continuer tant que le défi continuera. Parce qu'ici naît beaucoup de choses finalement dans ce défi autonomie avec un nom très important, vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui, alors il se passe toujours beaucoup de choses dans ce défi autonomie. C'est un lieu d'échange, de dialogue, de confrontation et finalement, on a toujours besoin d'être présent sur des sujets qui évoluent de façon permanente. Et l'autonomie, l'adaptation de la société au vieillissement, donc le prolongement de l'autonomie est un vrai sujet qui doit progresser dans nos mentalités. Et c'est ce que nous faisons en participant au défi autonomie. Parce qu'il faut être autonome le plus longtemps possible. Eh bien bien sûr, c'est le vœu de chacun. Et puis il n'y a pas une date, il n'y a pas un âge particulièrement pour tout le monde au même moment. Il s'agit de faire du cas par cas. Et c'est donc ce que nous faisons, ce sur quoi nous travaillons en matière de prévention dans le cadre du groupement de coopération sanitaire et médico-sociale qui s'appelle Atout Prévention Ronald. Alors voilà, Atout Prévention Ronald, parlez-moi un petit peu de cette... Vous vous occupez de la coordination justement de tout ça. Je m'exprime au nom du président d'Atout Prévention Ronald, du groupement de coopération sanitaire et médico-sociale. Alors, pour ma part, je suis président de la mutualité sociale agricole qui fait partie des organismes fondateurs de ce groupement. Donc avec la CARSAT, la MSA, je l'ai dit, le RSI, le Régime des mines, l'Action sociale des mines et donc quelques autres partenaires. Mais là, on est dans l'inter-régime. Alors, pour être très clair, à quoi bon faire de la prévention pour chacun ou chacune de nos ouailles dans nos campagnes ou dans nos lieux de prédilection ? La prévention, c'est valable pour tous. On s'est mis ensemble pour la faire. Et c'est pour ça qu'on a fait ce groupement qui s'appelle Atout Prévention Ronald. Et là, vous vous entendez bien tous parce que s'il n'y a pas d'entente, il ne peut rien se passer. Oui, parce qu'on peut mener comme ça des actions à grande échelle sur Rhône-Alpes. On peut mener des actions de sensibilisation, de communication, des actions sur le logement, sur la prévention santé, sur la prévention des chutes, sur bien conduire pour les personnes âgées, etc. Pour garantir la mobilité, etc. Et ça, on est quand même plus fort ensemble. Voilà, c'est ça. Et puis chacun amène sa petite pierre pour que ça fasse un grand immeuble. Oui, et pour la part de la mutualité sociale agricole, qui concerne quand même, bien entendu, les retraités ruraux, si je peux dire. Mais quand même, nous avons œuvré auprès de 12 000 retraités, notre bilan, là, de notre action. On a une banque de données, globalement, qui est de 1 330 000 retraités. Ah oui, en effet. Quand on fait la somme de tous, donc il reste à faire encore. Et on va le faire parce que, finalement, la prévention, c'est un sujet qui est toujours un petit peu mis de côté, quoi. C'est vrai, c'est ça. Et il faut y travailler. Tout acteur de protection sociale doit être pertinent en matière de prévention. Et tout seul, c'est un petit peu désolant, alors que, finalement, à nous tous, on arrive à faire des choses intéressantes. Mais Henri Jouve, la prévention, c'est un acte citoyen. En fait, on est tous concernés par ça. On le fait parce qu'on y croit. On le fait parce qu'il faut veiller à l'autonomie de nos personnes âgées. Un jour, on y sera. Ben voilà, ça va nous arriver. Il faut travailler au logement, il faut travailler à l'ambulatoire, il faut travailler à la mémoire des gens. Il faut travailler sur des choses simples de prévention en santé. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre d'Atout Prévention Rhône-Alpes. Atout Prévention, donc un site Internet, il faut y aller, on va fouiller un petit peu. Il n'y a pas de problème. Atout Prévention Rhône-Alpes. Et puis, en tout cas, vous pouvez venir les rencontrer. Ils sont ici sur ce salon. Bien entendu, ils sont à votre disposition. Le stand Atout Prévention. C'est ça ? Voilà. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants pour d'autres intervenants, d'autres invités, ici sur le plateau à Saint-Etienne du 11e défi autonomie. Merci. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants pour d'autres intervenants, d'autres intervenants, d'autres intervenants. Merci.